maintenant nous allons voir le meulage des clous le riftage des clous et la préparation des clous avant de venir fixer le manche sur les platines j'ai meulé les clous je les ai laissé à la bonne longueur c'est à dire que là vous avez un millimètre de matière 1 mm de matière et là environ 1,5 mm de matière maintenant je vais pouvoir faire le riftage maintenant c'est l'heure du riftage dans un premier temps il va falloir rifter les deux axes de l'entretoise et les deux axes du ressort l'axe de la lame il ya une explication complémentaire ne vous lancez pas dans le riftage de la lame tout de suite pour ça vous allez avoir besoin d'une encumette ou le support ou l'arrière d'un étau vous allez poser le clou sur lequel vous allez taper en contact avec l'enclumette vous allez mettre une dizaine de coups d'un côté une dizaine de coups de l'autre après il se peut que vous ayez à refaire cette opération plusieurs fois le but du jeu ça va être de déformer le clou pour que le clou vienne remplir le petit fraisage qui a été préalablement fait sur la platine voilà donc à peu près avec cette force là c'est à dire qu'on n'est pas mais on n'est pas non plus à l'inverse en train de savater le couteau je retourne mon couteau et ainsi de suite jusqu'à ce que les clous soient bien écrasés soit bien déformé alors attention il faut pas taper sur la platine parce que si vous tapez sur la platine ça va la déformer et dans ce cas là c'est pas un défaut c'est de la personnalisation c'est pas pareil j'ai rifté mes quatre clous il dépasse encore un petit peu mais ça c'est normal parce que si je les écrase complètement les clous je vais trop les serrer et ça va déformer les pièces sur l'extérieur et en plus de ça mon couvre affleuré à la platine avec mon barteau je risque de taper sur la platine ça risque de la déformer l'axe de la lame c'est un petit peu différent on va vouloir au moins trois choses il faut que le couteau ne soit pas trop serré pour pas que ce soit trop dur à ouvrir par contre on veut que ce soit assez serré pour qu'il n'y ait plus de jeu dans la lame en position ouverte et on veut une troisième chose c'est que la pointe de la lame arrive au centre des platines une fois que le couteau est serré la particularité de de ce de ce clou c'est qu'il va donc falloir taper le même nombre de fois avec la même force de chaque côté du clou donc pour ça comme tout à l'heure pour les autres clous vous allez poser votre clou sur l'enclumette et puis vous allez taper sur le bord du clou pour déformer le clou uniquement sur l'extérieur parce que si on tape tout droit on va déformer le clou à l'intérieur de l'axe il va gonfler et on aura beaucoup plus de mal après à ouvrir le couteau donc voilà une dizaine de coups d'un côté en faisant tourner votre marteau autour du clou voilà vous retournez votre votre couteau jusqu'à ce que la lame ne joue plus en position ouverte il peut se passer un phénomène c'est à dire que en tapant sur votre clou il se peut que vous ayez toute la matière du clou qui dépasse d'un côté si ça fait ça pas de panique vous mettez votre clou dans le vide et vous rééquilibrez la matière de chaque côté pour avoir la même quantité de matière de chaque côté du couteau pendant le riftage pensez régulièrement à faire fonctionner votre couteau à l'ouvrir ça va vous permettre de contrôler déjà si le couteau n'est pas trop serré et pour voir s'il est assez serré vous prenez bien vous prenez bien en main bien au niveau de l'axe de la lame et vous faites jouer la lame alors sans regarder ça se voit pas en fait ça se ressent pour voir s'il reste pour ressentir s'il reste du jeu tant qu'il ya du jeu il faut continuer à rifter le couteau vraiment jusqu'à ce qu'il ya plus de jeu voilà donc là le couteau il claque il s'ouvre facilement il n'y a plus de jeu il est rifté maintenant il va falloir meuler les clous qui dépassent des platines pour venir fixer le manche avec avec une lime avec un touret avec une ponceuse à bande mes clous sont nulés plus rien ne dépasse des platines je vais pouvoir venir fixer le manche sur le couteau pour ensuite faire le façonnage du couteau et toutes les finitions vous trouverez ce kit sur le site de l'entreprise bordet c'est un fournisseur d'outillages pour le travail du bois depuis 1965 d'ailleurs je vous le conseille si vous cherchez les outils de qualité le lien pour le retrouver ce kit c'est dans la description de la vidéo juste en dessous voilà et puis la suite de la fabrication en vidéo c'est sur la chaîne de la coutellerie du mélange ou sur le site de l'entreprise bordet